Cette émission vous est proposée par la RTI et Paradise Game. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue dans Paradise Game Show, commençons tout de suite avec le sommaire. En sommaire de ce numéro, dans l'info game, on parlera de nouvelles sorties de jeu et de Anders, un jeune prodigia sur le jeu FIFA. Dans la rubrique Gaming en Afrique, on ira à la rencontre d'acteurs de l'univers vidéoludique, puis on parlera de Paradise Game Battle et on finira avec notre top de la semaine. Annoncé en 2014 lors de l'E3, Dead Island 2 a attiré au fil des années les mauvais présages. Il a subi plusieurs reports et passé entre les mains des trois studios de développement pour finalement être prêt en 2023. L'éditeur Deep Silver reprend la formule qui a généré tant d'enthousiasme à la sortie de ce jeu de tir à la première personne. Une ambiance paradisiaque, du gore à gogo, avec des dialogues bien sentis qui donnent un jeu qui assume totalement son côté nanar. Dead Island 2 est un FPS et la suite directe du premier volet et se situe plusieurs mois après les événements qui se sont déroulés à Bannoy. Les Etats-Unis se voient obligés de mettre la Californie en quarantaine. Désormais zone interdite, l'état doré est devenu un paradis sanglant pour ceux qui ont refusé de quitter leur maison. Et un terrain de chasse rêvée pour les renégats qui cherchent l'aventure. La gloire est un nouveau départ. C'est du côté de Los Angeles que le joueur va poser ses valises, mais pas comme il aurait réellement imaginé. Alors qu'il est en route pour la cité des anges par la voie des airs, l'avion se crache subitement. Ses passagers apprennent que LA est en quarantaine totale à cause d'une prolifération de zombies. La ville californienne est coupée du reste du monde et le gouvernement américain ne semble pas avoir levé le petit doigt. La bande originale se prête très bien aussi à l'atmosphère générale du jeu, flirtant avec de la country sous le soleil, mais c'est aussi se montrer décalé. Sous-titrage Société Radio-Canada Détrempez-vous, Horizon Forbidden West n'est pas tombé dans l'oubli. Bien au contraire, l'exclusivité PlayStation, développée par le studio Guerilla Games, va faire son grand retour dans les semaines à venir par le biais d'une extension prénommée Burning Shores. Horizon Forbidden West, Burning Shores est un DLC du jeu principal. A l'occasion du lancement des précommandes, le studio a fait le point et distribué de précieux conseils, prélevant au passage une condition indispensable pour pleinement profiter de ce DLC. Un justement boudé lors de la cérémonie des Game Awards, Horizon Forbidden West est pourtant l'un des jeux marquants de l'année 2022. Il prépare quelque chose. Chaque tribu, chaque personne est en danger. Un peu plus d'un an après sa sortie, l'exclusivité PlayStation entend bien le faire comprendre une bonne fois pour toutes avec la sortie d'un DLC qui malheureusement, et rappelons-le, ne sera disponible que sur la dernière née de Sony, la PS5. Dans cette nouvelle aventure, intitulée Burning Shores, Alloy doit faire face à une menace inédite qui met sans dessous les contrées post-apocalyptiques d'une Los Angeles méconnaissable. Pour les plus fruentes de l'univers créé par le studio Guerilla Games, c'est une excellente raison de s'y replonger. Pour les néophytes, c'est un motif plus caléchant, notamment parce que Sony a eu la bonne idée d'inclure à la surprise générale Horizon Forbidden West au sein du catalogue des formules extra et premium du PlayStation Plus. Ainsi, les abonnés au service de Sony peuvent parcourir gratuitement cette suite, le prix de l'extension étant fixé à 20 euros pour en étoffer l'expérience sur PS5. Attendu pour le 19 avril prochain, l'extension est d'or et déjà précommandable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sgt. Leo Alvarez, de la Siamleth Recon Squad. Aliens Dark Descent est le nouveau jeu issu de la célèbre saga cinématographique Sci-Fi Horrific Alien. Prenant place dans l'univers du second film réalisé par James Cameron, Dark Descent est un jeu de tir en vue isométrique qui vous met à la tête d'une escouade de marines bien déterminées à suivre face à l'infestation de Xenomorphes. Édité par Focus et développé par le studio français Tendalos Interactive Aliens, Dark Descent était jusqu'à présent resté bien mystérieux. Dark Descent est un pur tactical en temps réel. Il demandera beaucoup de micro-management et de sang-froid. On ne dirige pas directement les soldats, mais on leur donne différents ordres afin de parer du mieux possible les attaques de Xenomorphes. En matière de lore, le titre se déroule 20 ans après les événements d'Alien 3. Mais c'est bien Alien, le retour qui est l'inspiration principale. Votre vaisseau s'est écrasé sur une lune remplie de créatures et vous allez devoir survivre tant bien que mal à coup de mission à haut risque. On dirigera donc une escouade de quatre marines et Tendalos a mis en place plusieurs mécaniques qui devraient rendre les parties assez intenses. En mixant Alien et Tactical, Tendalos Interactive pourrait en tout cas avoir trouvé une formule gagnante. Dark Descent ne sera peut-être pas pour tout le monde, car l'on pressent un jeu difficile qui va demander un apprentissage par la douleur pour être maîtrisé. Mais la profondeur du jeu a l'air d'être au rendez-vous et il nous tarde de mettre la main dessus. Pour rappel, Aliens Dark Descent sortira sur PC, Xbox Series, PS5 et Xbox One le 20 juin 2023. Depuis la sortie de F-Zero, GX sur Gamecube en 2003 et celle plus confidentielle de l'épisode Climax en 2004 sur GBA, les fans de Cap 10, Falcon et de toute sa clique rangent leurs freins. Quand va revenir la célèbre licence de course futuriste sur une console Nintendo ? La rumeur du moment voudrait que cette longue attente prenne fin prochainement. Cela fait maintenant trois générations de consoles conçues par Nintendo qui se voient privées de F-Zero. Bien sûr, grâce au Nintendo Switch Online, il est possible de rejouer à F-Zero SNES, F-Zero X N64 et F-Zero Maximum Velocity GBA. Sur Switch, mais les fans attendent depuis 20 ans le retour en grande pompe de la série. Cela fait depuis des années que nous entendons parler d'un possible retour de la franchise. En 2011, Critérien aurait été approché par la firme de Kyoto afin de développer un nouveau F-Zero pour la Wii U. Malheureusement, l'équipe de développement aurait refusé. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le site Nintendo Life en 2015. En juin 2013, Shigeru Miyamoto évoquait la panne sèche créative engendrant un manque de bonne idée dans ce qui pourrait faire de F-Zero un grand nouveau jeu. Pourquoi impérativement chercher à innover ? Se demandent certains fans. Après tout, les jeux de course futuristes ont surtout besoin d'une technique solide capable de mettre en scène des affrontements à très grande vitesse. La rumeur du retour de F-Zero vient de la chaîne YouTube Nintendo Prime. D'après le titulaire du compte, Next Level Games travaillera sur un remake de l'épisode F-Zero GX, sorti sur Gamecube en 2003. Il a sûr avoir été en contact avec des personnes qui lui ont dit que le jeu était en cours de développement. Nous n'aurons rien de mieux à nous mettre sous la dent. Pour rappel, le studio Next Level Games fut rattaché par Nintendo en janvier 2021. On lui doit des titres tels que Metroid Prime, Federation Force, Mario Strikers ou encore Lugis, Mention 3. Aujourd'hui, l'univers de F-Zero peut être aperçu dans d'autres jeux estampillés Nintendo comme Smash Bros ou encore Mario Kart. La célèbre franchise de Nintendo n'est pas la seule licence laissée de côté depuis la génération Gamecube. Wave Race et 1080 degrés Snowboarding font eux aussi partie des grands oubliés. Si vous êtes mordus de FIFA et que vous suivez l'actualité sur le jeu depuis au moins 3 ans, alors vous avez très certainement assisté à la naissance de Anders Vergegang, un jeune tout simplement monstrueux au vu de ce qu'il est capable de faire manette en main. Je pense que j'ai commencé avec FIFA 13 juste parce que je pratiquais le football. Au début, je jouais pour le fun, mais j'ai commencé à devenir très bon et après il n'était plus question de jouer pour le fun, dit-il. On pense que le déclic pour lui survient après son premier tournoi. Il n'avait que 11 ans et avait pour objectif de s'amuser avant tout. Mais à sa grande surprise, il se mit à enchaîner les victoires contre des pros jusqu'à même battre le champion danois de cette période. Cette prouesse l'a aidé à réaliser à quel point il était bon et à partir de là, Anders décide de vraiment se concentrer sur cette pratique. Quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. Confie sa mère, qui chaque fois est témoin du dévouement total de son fils quand il s'agit de faire ce qu'il aime. Eh bien, les 100% en question, le monde va en être témoin à la sortie du jeu FIFA 21. C'est très rapidement qu'il va prendre le jeu en main et faire parler de lui avec sa marque de fabrique. Les step over, passement de jambes, Anders va empiler les victoires consécutives sur le mode FUT, de telle sorte à ce qu'il devienne l'attraction majeure sur le jeu. Après avoir atteint la barre 200 victoires et zéro défaite, près de 50 000 personnes se connectent chaque week-end pour voir le fameux Anders. Certains sont là pour voir comment il joue, mais la plus grande partie, elle, veut assister à la première défaite du Petit Diable. C'est donc avec beaucoup de pression que le jeune de 14 ans prend la manette chaque week-end pour pousser son record un peu plus haut. Et malgré la multitude de haters, Anders tiendra bon jusqu'à atteindre 535 victoires avant de perdre pour la première fois sur le mode FUT, ce qui jusqu'à présent est un record mondial. Grâce à cette performance, Anders s'est fait un nom, bien avant de pouvoir compétir sur les compétitions officielles en raison de son jeune âge à l'époque. Aujourd'hui à 16 ans, il fait ses débuts de façon officielle. Il est bien vrai qu'il a eu l'occasion d'affronter des pros à plusieurs reprises et en ligne, mais pour ce jeune prodige, l'aventure commence réellement sur FIFA 23. Pensez-vous qu'Anders sera en mesure de devenir champion du monde un jour ? Allons à la rencontre de notre acteur de l'univers vidéoludique, appuyé par long Paradise Game Battle. Et ça, c'est de notre rubrique Gaming en Afrique. Salut, moi c'est Rimi Emmanuel Bryan, alias uniquement qui est champion du Apex Legends. Il fait déjà 2021. Il fait du jeu de FPS à la première personne où chaque personnage a des capacités spéciales. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui ont des capacités de protection, d'autres qui ont des capacités invasives et d'autres qui ont des capacités de reconnaissance. J'aimerais qu'il y ait des tournois assez réguliers parce que vu les autres communautés comme FIFA, PS, il y a des tournois assez réguliers. Moi, ce que je préférais, c'est qu'il y ait des compétitions, des langues, des scrims et tout, pour pouvoir nous améliorer, faire et nous jaillir les capacités de chacun à l'étranger. Voilà, c'est tout ça. Le 27 mars 2023, la nouvelle est tombée. La Côte d'Ivoire aura le privilège d'accueillir une étape qualificative du Tekken World Tour 2023. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la plus grosse compétition e-sport sur le jeu Tekken World organisé par Namco Bandai. Pourquoi c'est énorme ? Eh bien, figurez-vous que c'est une première pour l'Afrique francophone d'être associé à travers un événement offline à ce circuit. Cela va contribuer à ce que les gamers africains soient mis un peu plus en lumière au plan international. La compétition associée au Tekken World Tour est dénommée Paradise Game Battle et sera organisée par Paradise Game les 20 et 21 mai 2023. On s'attend pour cette première, avoir des gamers déterminés à faire montre de leur savoir-faire. Il n'y a que ce genre d'avancée qui pourra donner la motivation nécessaire aux gamers africains. Découvrons ensemble le top de la semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio ... ...